Allez, une petite vidéo freestyle à la cool, je voulais juste vous faire le point sur l'évolution de ma collection. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, j'ai lancé une collection de cartes de sport cet été, donc en 2023. Et après ces quelques mois, j'ai commencé un petit peu à orienter la collection sur quelque chose de bien précis. Parce que si on s'éparpille et qu'on décide d'aller collectionner un peu tout et n'importe quoi, ça peut vite devenir très cher. Donc en tant que supporter du PSG, ça me paraissait, en tout cas pour moi, évident d'orienter ma collection autour du PSG. Je vais vous expliquer aussi un petit peu quel type de carte il existe. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite et que je vous montre quelles cartes j'ai réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. et comment je vais orienter ma collection à l'avenir. Et on finira cette vidéo aussi par un opening d'un pack spécial PSG de la marque Topps. Et là, je vais vous présenter une petite pépite. Elle m'a été envoyée par Robin de Rob's Card. Je vous mets d'ailleurs sur Instagram ici si vous voulez aller voir son univers. C'est un collectionneur de cartes depuis plus de 20 ans. Et qui a voulu justement que je puisse démarrer avec un petit starter pack ma collection et c'est très cool. Et là, on le voit avec Ray de la collection Panini Immaculate. Alors ça, c'est une collection un peu plus haut de gamme. On le voit avec des cartes plus épaisses. Bon, on va la sortir pour que vous puissiez un petit peu voir de plus près à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est une carte signée de Ray qui est une légende du PSG. Et en fait, elle démarre très bien ma collection parce que dans l'ordre chronologique, ça a été un joueur en tout cas qui a évolué moi à l'époque où je suis né. Je ne l'ai pas connu en tant que joueur. Par contre, je l'ai connu en tant que légende du PSG. Et c'est génial de pouvoir démarrer cette collection avec ce joueur-là. Donc elles sont vraiment très très cool. Moi, je les trouve très jolies. On le voit, la signature, elle est numérotée 5 sur 50. Alors en France, il est très probable que vous connaissiez Panini pour les stickers, notamment sur les albums. Panini fait aussi des collections de cartes un peu plus haut de gamme. Et notamment, celle-ci en fait partie. Et c'est vraiment le tout début de ma collection, cette carte de Ray numéro 10. PSG avec le maillot Opel. Ça, c'est un de mes maillots préférés. Évidemment, j'espère trop qu'un jour, ils vont pouvoir ressortir un maillot comme celui-ci avec le col notamment. Le fameux maillot Echter avec la bande. Mais si en plus, ils pouvaient ressortir le col, ça serait vraiment génial. Ceux qui auraient vu ma toute première vidéo, en fait, je l'ai tiré un peu au hasard évidemment. Mais je l'ai tiré sans savoir un peu la valeur derrière. Et donc, c'est une carte de Verratti signée de la collection Panini Score. 78 sur 199. Donc là, on est sur le type de carte que j'adore. Donc qui a vachement de valeur, en tout cas moi, à mes yeux pour ma collection. À chaque fois, je le dis, mais pour moi, ça, c'est vraiment des petits morceaux d'histoire du sport. Alors, quand on est fan d'un club, fan d'un univers, je trouve ça très cool de pouvoir avoir ces petits éléments. Et moi, je vais les classer par ordre chronologique. Et on va pouvoir un peu retracer l'histoire à chaque fois. Quel joueur est passé par le club, quel impact il a eu. Et ça, je trouve ça très cool. Et pour moi, Verratti, c'est un joueur avec qui j'ai grandi. C'est une vraie légende du club. Et je trouve ça très cool de pouvoir avoir sa carte comme ça en point, pareil, un peu en point de départ de la collection finalement. Je vous le disais tout à l'heure, il faut que vous sachiez que sur les cartes à collectionner, il y a différents types de cartes. Il y a les cartes numérotées, plus la numérotation est basse, évidemment, plus la valeur est élevée, parce que le niveau de rareté, il est important. Il y a les cartes signées, donc les cartes auto, les cartes autographe, comme celle-ci. Et il y a les cartes avec les patchs maillots. Et si on a une carte rookie signée avec le patch maillot et en plus numérotée, admettons, 1 sur 1 ou 1 sur 5 ou même 1 sur 10, enfin en tout cas sur 10, et bien là, les cartes, elles prennent énormément de valeur. Et enfin, la dernière carte signée de ma collection à ce jour, on a Nuno Mendes de la collection Merlin Topps. Donc pour votre info aussi, Topps, c'est une marque de l'entreprise Fanatics. Et en fait, panier Topps, c'est vraiment les deux gros de l'industrie du hobby et des cartes de collection. Pareil, signée pour celle-ci, 92 sur 99, vous voyez, celle-ci elle est sur 99, donc hyper sympa aussi. Nuno Mendes, donc malheureusement qu'on ne voit pas beaucoup cette saison, j'espère qu'il va revenir pour le mois de février en tout cas. Quand il va revenir, ça va faire du bien à la défense, très clairement. J'ai Nuno Mendes qui est une vraie pépite du PSG. Et je peux vous dire que celui-ci, je vais vraiment continuer à collectionner ses cartes. Je vous ai parlé des patchs maillots. Voici celle que j'ai réussi à obtenir jusqu'à aujourd'hui, de Danilo Pereira. Donc je vais la sortir aussi pour que vous puissiez voir de plus près un peu à quoi ça ressemble. Un peu comme la carte de Rail Immaculate de tout à l'heure, les cartes sont plus épaisse. Et alors là, ce que je trouve très cool, c'est qu'on le voit, il y a un morceau de maillot dedans. Et ça donne, je trouve, une dimension à la carte, et notamment à l'histoire qu'on peut raconter derrière, encore plus importante. Donc elle est numérotée 26 sur 250. Un maillot, elle n'est pas signée, mais je trouve que le maillot, ça apporte aussi une autre dimension. Et voilà, très très cool. Je kiffe. J'espère que j'en aurai d'autres des comme celle-ci. Et en tout cas, ça permet de bien démarrer la collection. Danilo qui est un joueur que j'aime bien aussi, que j'apprécie dans sa mentalité, en tout cas dans son état d'esprit. Donc j'ai été chercher une autre carte de Verratti numérotée d'une collection Topps. Donc voilà, celle-ci, essentiellement numérotée. Je l'ai prise parce qu'elle est numérotée sur 25. Vous le voyez, 11 sur 25. Donc ça, vous l'avez compris, ça signifie que dans le monde entier, il n'y a que 25 versions de cette carte-là. On enchaîne encore sur Nono Mendes. Bon là, vous l'avez vu, pour l'instant, c'est très orienté Verratti Nono Mendes. C'est pas forcément volontaire, mais c'est juste deux joueurs que j'adore. Donc là, Future Star Nono Mendes, pareil, financièrement, elle était plutôt accessible. Et c'est une numérotée extra large. Pour le coup, 259 sur 399, donc là, le niveau de rareté, il est assez faible. Mais je trouvais la carte plutôt cool avec le Future Star dessus. Et puis, parce que c'est évidemment du Nono Mendes, donc pareil, très, très cool. Assez abordable, accessible pour pouvoir compléter la collection et la faire avancer. Avant de terminer sur la petite pépite, je vous montre celle-ci. Alors là, elle n'est ni numérotée, ni signée, etc. C'est juste que c'est un design, c'est une collection bien particulière de la marque Topps, encore une fois. Et je trouve les designs juste hyper cool, un peu vintage. Moi, vous savez, mon goût pour tous les éléments vintage et les objets de collection, en l'occurrence. Et alors là, je trouve qu'on est pile dans cet univers-là. Bradley Barcola qui commence à prendre de l'ampleur en plus au sein de l'équipe. Et on le voit, je trouve que le dessin, en termes d'illustration, il est vraiment très sympa. On a un Paris Saint-Germain ici, un petit peu vintage, avec le dos de la carte qui est très vintage aussi, et tous les éléments. Donc on voit le moment où je l'ai acheté, c'était l'apparition, il n'y en avait encore que deux en Ligue des Champions. Il en aura très probablement beaucoup à la fin de sa carrière, en tout cas à la fin de son passage au PSG. Ça va être un maillon fort du club, j'en suis absolument certain. Donc très très cool d'avoir ce type de carte aussi. Et enfin, on termine sur la pépite. Alors moi, c'est ma cible numéro 1, évidemment. C'est mon joueur préféré du moment, un Titi Parisien. Il faut savoir que dans ma collection, je vais vraiment orienter en particulier sur les Titi Parisiens encore au club. Donc là, autour de Warren Zayemri et Kimpembe. Et là, en l'occurrence, c'est du Zayemri. Les cartes, elles sont extrêmement convoitées en ce moment, très recherchées. Elle a pas mal de rookie cards, parce qu'évidemment, c'est ses premières apparitions. Et il a signé beaucoup de cartes cette année, donc il y a beaucoup de cartes accessibles de Zayemri signées. Mais qui sont financièrement, qui commencent à grimper pas mal. Donc assez dure de les obtenir. 189 sur 250. Et mais alors, quels joueurs ? Est-ce qu'on en parle un peu ? Et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo dessus, un petit snack, où je parle justement de l'impact qu'il peut avoir auprès des marques et quelle valeur il peut avoir aux yeux des marques. Titi parisien, culture parisienne, intelligence, table, en tout cas, évidemment, talentueux. Ça va être intéressant un peu de voir comment son image va se construire au fur et à mesure. Voir quelles marques vont s'associer aux joueurs. Et donc là, c'est ma carte, aujourd'hui, de Warren Zayemri, en tout cas, avec le plus de valeur, entre guillemets, quand je dis valeur, c'est juste parce que c'est une carte spéciale de la collection 100% PSG de Topps. Et donc, elle est numérotée sur 99, 80 sur 99, même si ça reste encore des numérotations assez élevées. Moi, je suis content de l'avoir parce que les numérotations baissent. Et comme je disais, les cartes sont assez chères en ce moment. Elle est un peu abîmée, mais je compte pas la grader. Donc ça, c'est pas grave à garder dans sa collection. Donc voilà, ça, c'est l'état actuel de ma collection. Après quelques mois de recherche, etc. Je vous refais un petit récap rapide. Ray de la gamme Panini Immaculate, envoyé par Robin de Rob Scard. Encore merci à lui, c'est très très cool. Verratti, signé de la collection Panini Score. Nuno Mendes, signé de la collection Merlin Topps. Danilo Pereira, patch maillot. Encore une fois, du Nuno Mendes, numéroté, mais pas signé. Du Verratti, du Warren Zayemri, évidemment, la pépite. Et enfin, Bradley Barcola. Et bien maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai réussi à me procurer une box de l'année dernière, et ça va être très cool, justement, c'est là où on peut trouver du Warren Zayemri, signé, avec une numérotation très basse. Là, je vous le dis, on peut avoir des pépites. On a l'occasion de tomber sur des trucs potentiellement hyper sympas. Donc, officiel Team 7. Ça, c'était vendu sur la boutique du PSG. On pouvait aussi l'acheter chez des revendeurs, sur le site officiel de Topps. Donc voilà, on a 5 cartes par pack et 6 packs par boîte. On a 30 cartes dans cette box et l'occasion de tomber sur une parallèle par box et une numérotée parallèle par box. Allez, c'est parti. On s'ouvre ça tranquillement. Les petits boosters qui sortent, qui sont très cools. Ça aussi, je pense qu'à terme, je vais garder quelques boosters, juste fermés comme ça pour la collection, pour le décor du studio. C'est parti pour le premier opening PSG Topps. Let's go. Donc, on a Danilo Pereira, Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Marquis, et Warren Zayemri, pour finir. Donc là, vous voyez, typiquement, sur le booster qu'on vient d'ouvrir, il n'y a aucune carte rare. Ce ne sont que des cartes de base, non numérotées. Et donc ça, c'est pour se constituer la collection de toutes les cartes de base. Moi, celles que je n'ai pas, je les garde de côté. Je ne les montre pas forcément en vidéo, mais je les garde un peu plus pour moi, pour essayer de compléter les collections dans leur globalité. On continue. On a du Sergio Ramos, encore du Danilo, du Warren Zayemri, sur une carte spéciale, mais non numérotée. Et celle-là, on l'a déjà. Du Nordi Mukiele, et du Nuno Mendes, en parallèle, mais non numérotée, celle-ci aussi. Vitinha, qui est en train de progresser, qui est en train de prendre une vraie place au milieu de terrain. Il est trop critiqué, à mon goût, d'ailleurs. Je trouve que c'est un vrai joueur, techniquement, il va prendre encore un peu de confiance. Aschraf Hakimi, pareil, super saison. Marco Verratti, qui nous manque un peu. Encore Verratti. Et enfin, Ismail Garbi, qui est parti, il me semble, en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas s'il est en prêt, je ne me rappelle plus, ou s'il a été transféré. mais qui évolue en Suisse actuellement. On est encore sur du Vitinha. Fabian Ruiz, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, les cartes spéciales. Et enfin, du Zayemri, rookie card. Et celle-ci, elle est numérotée, 79 sur 99. Et en fait, on l'a déjà. Alors, c'est très très cool, mais on l'a déjà. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on a les deux d'affilée. Vous voyez ? C'est un pur hasard. 79 sur 99, 80 sur 99. Bon, ça aurait été stylé que ça en soit une autre, mais c'est très très cool d'en avoir une numérotée en tout cas de Zayemri. El Shaddai, qui est parti en Allemagne. Neymar. Et Kitike, qui c'est pareil, le pauvre lui qui suit bien sort un peu délicat. J'espère qu'il arrivera à trouver un autre club cet hiver. Marquis. Léo Messi. Qui, moi, personnellement, ne m'a pas du tout marqué au PSG en tout cas. Ce n'est pas du tout un joueur que je recherche. J'ai même l'impression d'ailleurs qu'il n'a pas du tout joué au PSG. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, il ne m'a pas du tout marqué. Et enfin, dernier booster. Encore El Shaddai, Carlos Soler, Nuno Mendes, Alexandre Le Tellier, qui vit sa meilleure vie. Et enfin, Neymar. Ok. Eh bien, la seule qu'on a eu de rare, c'est une qu'on a déjà. Bon, je vous l'avais dit, c'était très chill, c'est une vidéo un peu à la cool. J'espère qu'en tout cas, vous en savez maintenant un peu plus sur les cartes à collectionner. Au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont passer, je vais continuer à vous montrer l'évolution de ma collection. Je vais aussi aller à la rencontre de d'autres collectionneurs qui collectionnent depuis plus longtemps. Et donc, j'espère pouvoir, comme je vous l'ai dit à mon échelle, démocratiser un maximum les cartes à collectionner et vous donner envie aussi de démarrer votre propre collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur cette chaîne YouTube, je parle principalement de sport business. Je fais des analyses, des insides. L'année 2024 va être super riche. Donc, je vous invite vivement à vous abonner si le sport business vous intéresse. Allez, à plus. Ciao.